Chapitre 24 Combien de semaines ou de mois suis-je demeuré chez les subjonctifs ? Impossible de compter. La seule chose que je sais, la seule, c'est que je me rendais souvent à l'usine de mon frère. Les ingénieurs m'accueillaient avec chaleur. Tiens, voilà de nouveau notre voyageuse intrépide. Ils me montraient l'un de leurs écrans magiques, leur dernière création. Et je crois bien que j'y plongeais. Comment expliquer autrement la précision de mes souvenirs ? J'ai exploré je ne sais combien de monde. Un jour, je vous raconterai. Je me suis promenée sous l'eau, en compagnie du commandant Cousteau, et dans le cerveau humain, les yeux rivés à une micro-caméra. Je me suis invitée dans les coulisses d'un défilé de haute couture et dans un stand de Formule 1. Je me rappelle, c'était à Monaco. Surtout, j'ai travaillé en Amérique, pour le cinéma. Demandez à l'équipe de Matrix. Sur le plateau, j'ai rendu beaucoup de services. Vous souvenez-vous des enfants surdoués qui attendent, dans le salon de l'oracle, les élus potentiels ? J'ai été leur baby-sitter. Et la pilule qui permet de rejoindre les lapins jusqu'au fond du terrier. C'est moi qui l'ai peinte en rouge. Et, bien sûr, j'ai profité de ma présence à Hollywood pour continuer ma grande enquête sur l'amour. Où trouver meilleur terrain d'observation ? Les actrices et les acteurs vivent, ou font semblant de vivre, dans la passion perpétuelle. Alors, comment voulez-vous que je connaisse, avec exactitude, le temps que j'ai passé dans l'île où les cristaux sont liquides ? Chaque univers a ses horloges qui avancent à leur fantaisie. Aucune minute n'est pareille. Et quant au mois, certaines durent des années. Jeanne, je n'en peux plus. Jeanne, moi je rentre à la maison. Jeanne, tu m'accompagnes ? Ce n'est pas Dieu possible, un sommeil aussi lourd. Jeanne, tu es morte ? Je finis par me réveiller. Notre pilote tombait bien. Tous ses voyages, tous ses rêves accomplis commençaient à me donner le tournis. Jeanne, décide-toi, je ne vais pas t'attendre mille ans. J'ai beaucoup de défauts infiniment agaçants, comme toutes les filles, mais, avis aux amateurs, j'ai deux qualités rares. Je décide vite. Bonjour Jean-Luc, je viens. Et je m'habille comme l'éclair. Tombe-toi, je suis prête. Je ne vois pas le cartographe, il part avec nous. Il reste, il est tombé amoureux. À son âge ? Amoureux du subjonctif. Une île qui change sans arrêt de forme ne peut que fasciner un cartographe. Dehors, surprise, notre planeur, réparé de neufs et repeints, brillait doucement sous la lune. Un câble reliait son nez à deux mules, qui, sans doute intimidés, pissèrent devant nous, sans se gêner, à gros bouillons. Sur un signe de mon ami Joquet, le drôle d'attelage s'ébranla. Les animaux tiraient. Nous, nous portions des ailes pour éviter qu'elles ne raclent le sol. Sans avion pour nous aider, comment allons-nous faire pour décoller ? Nous allons nous lancer de la colline. La hauteur devrait suffire. La terreur me coupa la parole. Je cherchais à gagner du temps. Pardon, mais pourquoi partir en pleine nuit ? Nous faisons quelque chose de mal ? Tu commences à connaître les subjonctifs, Jeanne. Si nous attendons le jour, ils viendront tous assister au départ. Ils chargeront notre planeur de tous leurs rêves, et alors là, impossible de voler. Que répondre à quelqu'un qui a raison ? Enfin, nous atteignîmes le sommet. Bien trop bas sommet à mon goût. Vite, Jeanne, vite, embarque ! A peine avais-je réussi à me glisser dans le corps blanc de notre oiseau, que je vis surgir derrière le hublot le visage roux bien connu. Alors, Jeanne, on nous quitte sans dire au revoir, comme une voleuse ? Je... je ne voulais pas déranger. Les subjonctifs t'ont déçu ? Nous ne t'avons pas bien accueilli ? Au contraire, au contraire ! Alors, pourquoi cet abandon ? Tu commençais à devenir une amie, Jeanne. Nous avions mis de grands espoirs en toi, pour faire renaître le CNRS ou aider au laboratoire de ton frère. Le noir de la nuit virait au gris. Jean-Luc trépignait. Dépêche-toi, Jeanne, le vol à voile dépend des fenêtres de la météo. Quand elle se ferme, on reste prisonnier du sol. J'étais condamnée à répondre vite au risque de blesser. L'indicatif me manque, Dany. J'aime trop le réel, la vraie viande saignante, la musique vivante offerte par des musiciens suants et rigolards d'un orchestre, les fiancés qu'on peut toucher. Je préfère les choses qui se passent vraiment. Pardon, Dany, je suis une jeune très vieille dans mes goûts. Pas la peine de t'excuser, Jeanne. Tu reviendras. Tu as vu ce qui s'est passé avec ta Madame Jargonos ? Tôt ou tard, tout le monde revient au subjonctif. Et puis, pour rester à notre hauteur, il devait courir. Il commençait à s'essouffler. Il ne devait plus être si jeune, après tout. Et puis, Jeanne, où que tu habites, défends le subjonctif. Le subjonctif, c'est le pays du rêve. Que serions-nous, Jeanne ? Jeanne, sens le secours de ce qui n'existe pas. De plus en plus vite, les petits trous du planeur dévalèrent la pente. Puis je mourus. Nous avions quitté le sol et donc nous tombions. Quelques longues secondes après, je ressuscitais. Lentement, mètre par mètre, Jean-Luc réussissait à reprendre de la hauteur. Il était temps. L'île entière a couré. Il me semblait voir arriver vers nous un nuage multicolore. L'ensemble de tous leurs espoirs. Jean-Luc avait raison. S'il nous avait rejoint, plus possible de voler. Par chance, nous étions maintenant hors d'atteinte. Nous balançâmes des ailes. Politesse habituelle des aéronefs pour dire merci. Et bonne chance. Ma dernière image du subjonctif fut celle de Thomas. Il n'agitait pas la main, comme tous les autres. Il avait trouvé une bien plus douce et fraternelle manière de me dire au revoir. Il s'était assis sur un rocher. Il tenait dans ses bras sa vieille guitare, celle que je croyais perdue. Bien sûr, je n'entendais rien. Mais j'avais bien compris le message. Tu vois, Jeanne, je m'amuse avec les cristaux. Je vais peut-être devenir riche. Mais je n'ai pas oublié le principal. Il n'y aura jamais rien de plus liquide, de plus libre que la musique.